Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh L'autre leçon pour aujourd'hui c'est la loi d'Homme Dans cette leçon vous allez apprendre à connaître et appliquer la loi d'Homme Tracer, exploiter la caractéristique d'un conducteur omique Loi d'Homme, canon, Homme Rappel, bon on va faire un petit rappel sur les acquis des années précédentes En première année on a déjà vu que l'intensité du courant électrique est symbolisée par la lettre I I majuscule ou bien minuscule, peu importe c'est pas grave Et se mesure par un ampère mètre qui se branche en série dans le circuit sans unité et l'ampère Amper c'est un savon français et le symbole de l'unité Amper c'est A A majuscule La tension du courant électrique est symbolisée par la lettre U se mesure avec un voltmètre qui se branche En dérivation dans le circuit sans unité et le volt V majuscule Volta c'est un savon italien et l'unité volt est de symbole VV majuscule Le symbole de la tension c'est U majuscule ou bien minuscule, peu importe, c'est pas grave Un conducteur omique ou résistor ou encore résistance électrique de symbole R sans unité et l'homme de symbole Omega Omega est le symbole de l'homme C'est un composant électrique qui se branche en série et qui démunit l'intensité du courant électrique D'où vient le nom résistance électrique Car le branchement d'un conducteur omique en série dans un circuit affaiblit ou bien démunit l'intensité du courant électrique C'est à dire que le conducteur omique résiste au passage du courant électrique Les valeurs inscrites sur les appareils électriques comme 6V, 0A,3A, 0A,3A sont appelées les caractéristiques nominales 6V, c'est la tension nominale, 0A,1A, 0A,3A, c'est l'intensité nominale Loi d'homme Activité Réalisons le circuit suivant Le circuit suivant comporte un générateur de tension variable, c'est à dire on peut varier sa tension On a un ampèrmètre qui est inséré avec une résistance, voilà le symbole normalisé de la résistance Et un voltmètre qui mesure la tension aux bornes de ce conducteur omique On varie la tension entre les bornes du conducteur omique de résistance R égale à 100 ohm Et on lit les résultats indiqués par les appareils de mesure C'est à dire l'intensité est mesurée par l'ampèrmètre et la tension est mesurée par le voltmètre Puis on enregistre ces résultats dans le tableau suivant Lorsque la tension appliquée est 2V, l'intensité qui traverse le circuit ou bien le conducteur omique, c'est 0A,02A Lorsque la tension appliquée entre les bornes du conducteur omique est 4V, l'intensité qui traverse, c'est 0A,04A Et ainsi de suite Le rapport U sur I est constant Voilà le rapport, comment on va calculer ce rapport ? C'est 2 divisé par 0,02, ça donne 100 4 divisé par 0,04, c'est 100 6 divisé par 0,06, c'est 100 8 divisé par 0,08, c'est 100 Le rapport U sur I est constant, ce qui montre que la tension au borne de la résistance est proportionnelle à l'intensité qui la traverse C'est-à-dire que la tension U est proportionnelle, c'est-à-dire que la tension U est proportionnelle à l'intensité à la tension U de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance R égale à 100 ohm. On a utilisé la résistance ou bien le conducteur ohmique à une résistance égale à 100 ohm, et le rapport de proportionnalité, le coefficient plutôt de proportionnalité, on trace le graphique représentant la variation de la tension au borne de la résistance en fonction de l'intensité qui la traverse et bien nous allons voir la tension au borne de la résistance en fonction de l'intensité qui la traverse et bien nous allons voir l'arati l'attention l'axe des ordonnées on a l'attention et l'axe des abscisses on a l'intensité pour placer ces valeurs dans les deux axes on doit choisir une échelle sur l'axe des abscisses deux carreaux représentent 0,01 voilà, deux carreaux c'est 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,04 0,05 et 0,06 sur l'axe des ordonnées deux carreaux représentent 1 volt 1 2 3 4 5 6 7 et 8 pour placer les points lorsque la tension est égale à 2 volts voilà l'intensité c'est 0,02 voilà le point dans les coordonnées sont pour l'axe 0,02 et pour ordonnées c'est 2 volts voilà le point qu'il y a pour l'axe 0,04 et l'ordonnée c'est 4 volts bon bon lorsque l'on va joindre les points on va obtenir une droite qui passe par l'origine une caractéristique est le graphique obtenu en représentant les variations de la tension au bord d'un des pôles en fonction de l'intensité du grand qui le traverse on observe que la caractéristique du conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine voilà calcul du coefficient de proportionnalité on choisit un point de la droite par exemple le point d'abscisse I égale à 0 ampère 0,07 ce point là est là comme ordonnée 7 volts le coefficient c'est U sur I 7 divisé par 0,05 c'est 100 comparaison avec la résistance R égale à 100 ohms on remarque que le coefficient qu'on a trouvé 100 de proportionnalité qui est égal à 100 correspond à la valeur de la résistance donc lorsqu'on veut trouver la valeur du coefficient de proportionnalité c'est mieux de choisir un point du graphique au lieu d'un point du tableau si on choisit un point du tableau ce n'est pas grave mais c'est mieux de choisir un point qui n'existe pas dans le tableau par exemple si on a choisi le point dans l'abscisse 0 on perd le 0,07 et donc l'ordonnée c'est 7 volts U sur I est égal à R donc U est égal à R fois I c'est la relation mathématique de la loi d'Homme pour que cette relation soit vérifiée la tension U doit être exprimée en volts l'intensité E doit être exprimée en ampère la résistance R doit être exprimée en A par exemple pour la tension si on a une tension en millivolt on doit la convertir en volts tout simplement si on a une tension qui est une intensité qui est en kilo ampère ou bien en millivolt on doit la convertir en ampère et la même chose pour la résistance la tension U au borne d'un conducteur ohmique ou bien d'une résistance ou bien d'un résisteur est égal à au produit de la valeur de la résistance R par l'intensité du courant I qui le traverse ça c'est l'expression on dit verbale de la loi d'Homme et pour l'expression mathématique la relation mathématique qui traduit la loi d'Homme est U égale à R fois I un exercice d'application pour savoir comment appliquer la relation de la loi d'Homme un conducteur ohmique de résistance R égale à 150 Ohm est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 200 mA calculer la tension appliquée au borne de ce conducteur ohmique pour appliquer la loi d'Homme U égale à R fois I I égale à 200 mA on doit convertir cette valeur en ampère c'est 0 ampère et on a R égale à 150 Ohm donc U égale à 150 multiplié par 0,2 ça donne 30 volts et on dans la dernière ne pas ne pas les salats et les salats à la salle de la mحمite et à l'âle 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 et à l'âle